bonjour ou bonsoir les amis j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations bien sûr bienvenue sur votre chaîne bled maharibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font vraiment beaucoup de bien merci pour vos précieux conseils vos commentaires et vos gentils compliments mais abonnez vous abonnez vous pour rester très informé faites abonner vos proches vos amis les membres de votre famille pourquoi pas tout simplement tout simplement pour que les séquences vidéo vous arrive le plus rapidement possible et cette séquence cette séquence vidéo est la quatrième la quatrième des cinq des cinq une série une série de cinq feuilletons et celle ci cette séquence et la quatrième qui se penche qui se penche cette fois ci sur cette fameuse crise du entre guillemets chibanisme chibanisme autrement dit cette caducité à la tête d'un certain pouvoir algérien qui annonce la présente chronique d'une drôle de mort mort d'une certaine dissidence politique de ce pays en tout cas ce qu'il en reste en effet dans le terrible contexte de crise morale économique et politique que traverse cette algérie son chibanisme institutionnel devenu institutionnel survivra t il encore longtemps alors que les trois les trois gérantes au pouvoir et qui gère ce système système avec un s majuscule semble tous les trois tous les trois arrivés au terme de leur horloge biologique et non seulement il y a un point d'exclamation mais aussi un gros point d'interrogation de ceux qui se cachent derrière tout ça jusqu'à l'élection de ce petit abbé rappelons nous en en 1999 les présidents algériens successifs tous sans exception furent d'abord les fondés de pouvoir des clans militaires leur rôle se bornant uniquement à l'arbitrage consensuel de leurs propres prérogatives ce pays était alors dirigé par quelques dizaines de caporaux constituant le niveau supérieur de la nomenclatura nationale et l'armée 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 contrôlait tout et former cette élite d'un pays qui a à la différence de son voisin d'à côté le mitoyen de l'ouest et de la tunisie à l'est ne disposait pas de cadre traditionnel le pays étant directement passé de la colonisation turc et la colonisation française à ce fameux système s avec un s majuscule et comme tous les présidents algériens ce petit abbé fut donc mis au pouvoir par l'armée mais à la différence de ses prédécesseurs il voulait il voulait se dégager dégager de la tutelle de cette armée il tenta donc de le faire en la divisant diviser cette armée et en créant parallèlement à elle une certaine caste d'oligarques civils corrompus premièrement avant de briser l'unité de cette armée ce petit président abbé souffla 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 dans l'oreille des braises des braises de ces classiques conflits internes et pour mener cette combine pour ne pas dire cette politique il s'appuya sur un certain général disparu depuis mystérieusement un certain dont il poussa la carrière en faisant d'abord le chef d'état-major puis vice-ministre de la défense deuxièmement l'économie algérienne étant contrôlée par cette caste militaire à travers une clientèle d'obliger ou d'associer civils tous corrompus il créa un contre-pouvoir économique pouvoir parallèle celui des oligarques qui bâtirent leur indécente fortune en dehors des réseaux militaires à côté grâce à une avalanche de passe-droits et à l'octroi de ces très généreux prêts bancaires qui venaient d'en ne sait où et dans un premier temps à partir de 2013 cette fois-ci ce Ahmed Gaïd Salah devenu l'homme l'île remplit parfaitement sa mission jusqu'au bout et il fit ainsi s'opposer frontalement les deux grandes composantes de cette armée à savoir un certain département du renseignement et de la sécurité dénommé TRS avec l'état-major et l'armée nationale populaire l'ANP donc et le clan de ce petit abbé appuya alors l'état-major lui dans son entreprise d'élimination d'un certain général Mohamed Lamine Medine dit Taufique que tout le monde connaît en Algérie lui directeur du UDRS de ce département de renseignement et de sécurité depuis 1990 et Ahmed Gaïd Salah s'attelait donc parallèlement à un passion travail doucement mais sûrement un travail d'élimination de ses rivaux un après un au sein de cette armée puis puis après avoir démis ce petit président abbé au mois de décembre 2019 il fit élire à la présidence de la république un certain athée athée d'aujourd'hui qui lui est sans foi ni doit soit disant un cadre éminent de ce fameux système avec S majuscule qui avait été plusieurs fois où elle est cet athée préfet en quelque sorte et par cinq fois ministre justement de ce petit abbé mais le 23 décembre 2019 quelques jours après l'élection présidentielle de cet athée Ahmed Gaïd Salah mourut mystérieusement libérant ainsi ce nouveau pseudo-président de sa pesante tutelle sa belle-mère quoi d'où un renversement du rapport de force au sein de l'armée suivi de cette élimination de ce clan Ahmed Gaïd Salah et du retour d'un certain DRS département de renseignement et de sécurité sous l'escarcelle du pouvoir algérien pour ne pas dire d'un certain Mohamed Toufiq Médienne dans le terrible contexte dans le terrible contexte de crise morale économique et politique que traverse toujours cette Algérie son chibanisme entre guillemets institutionnel devenu institutionnel suivra suivra-t-il encore longtemps alors que ces trois gérantes qui gèrent ce système sont tous les trois tous les trois au terme de leur horloge biologique quitte à le répéter c'est arrivé aujourd'hui et maintenant et fin 2020 pas plus tard que fin 2020 âgé de 75 ans s'est effacé de président athée était hospitalisé rappelons-nous-en en Allemagne cependant que le vieux capot un certain Saïd Schengriha se pion se dégoulinant chef d'état major lui âgé de 77 ans l'été en Suisse lui se faisait soigner en Suisse aux frais aux frais de la population quant à Salah Gougil Salah Gougil alias elle roule c'est le président du Sénat l'homme qui devrait assumer une certaine période transitoire en cas de disparition subite d'un certain pseudo président il avait plus de 90 ans vous entendez bien et lui aussi était aussi malade comme l'armée et comme l'armée tient le pays trois grandes hypothèses peuvent être formulées la première première hypothèse soit les séclans de janissaires s'entre égorgent afin de s'emparer des restes de ce pouvoir avec en arrière-plan le retour en force et inattendu de l'ancien DRS département de renseignement et de sécurité deuxième hypothèse soit discrètement un clan l'emporte sur l'autre en douceur comme ce fut le cas après une certaine indépendance de juillet 1962 rappelons-nous ce clan d'oujda qui a éliminé tous les gens de l'est troisième hypothèse soit face au danger existentiel le système avec un grand S serre les rangs et le haut état-major établit un modus vivendi entre ses clans à travers un nouveau partage des prébondes se partager le gâteau afin de pouvoir affronter la crise économique et surtout surtout faire face à la rue mais qu'en est-il qu'en est-il plus exactement aujourd'hui que se passe-t-il tout va de travers en cette Algérie vous entendez bien tout va de travers en cette Algérie ce qui reste de ce gouvernement algérien si on peut l'appeler ainsi patine de plus en plus et c'est le moins que l'on puisse dire chers amis et dans son incapacité à répondre aux besoins socio-économiques de la société algérienne en particulier des jeunes frappés de plein fouet par le chômage ce régime se braque se braque davantage en Corée de plus en plus et il tente il tente de distraire par-ci par-là cette opinion publique et les esprits rebelles surtout en cherchant des boucs émissaires à gauche à droite au-dessus en-dessous avec ses responsables qui sont tout de suite trouvés tantôt c'est le Maroc qui est accusé de tous les mots et autres malédictions mots M A U X et qui seraient derrière tous les déboires que traverse ce pays tantôt ce sont les voix décidentes internes qui seraient des ennemis de la nation mais aussi externes ceux qui sont à l'étranger et ce régime ce régime au pouvoir est en panne en panne d'imagination incapable de diversifier son économie et qui ne compte que sur sa rente d'hydrocarbures a trouvé une certaine clé la clé pour étouffer toute contestation et surtout museler ses opposants assujettir la justice pour en faire une arène publique au service de ses batailles politiques le pouvoir ce pouvoir de gérantocrate de ses vieillards en place multiplie en effet les suspensions et autres dissolutions de partis politiques ainsi que les arrestations et multiples emprisonnements emprisonnements arbitraires tout ce qu'il y a d'arbitraire de leader trop brouillant dans l'écrit d'offrir trouve écho favorable auprès d'une opinion publique de plus en plus désabusée par ses jalissements de ses vieillards autrement dit ce chibanisme l'expression plurielle des courants d'opinion devient de plus en plus improbable dans ce pays où ce pseudo président c'est athée sans foi ni loi semble prôner la pensée unique la pensée unique la sienne rien que la sienne bien évidemment en tant que super super boni menteur une pensée qui lui permet de pérenniser le système S majuscule en place qui a piétiné tous les droits à la liberté de réunion d'association et surtout d'expression c'est pourquoi pas plus tard que ce lundi dernier l'un des principaux partis d'opposition en Algérie a dénoncé le climat de terreur qui s'abat sur les partis politiques dans le pays et on appelle cela une république démocratique en Algérie en tout cas il faudrait que ce système avec S majuscule comprenne une fois pour toutes que la répression n'est pas un moyen pour gérer le pays la répression toujours ne fera que fragiliser la nation algérienne a notamment déclaré un certain président d'un certain RCD RCD Rassemblement pour la culture et la démocratie il s'agit de Edmund Mezouz estimant que l'Algérie doit retrouver une situation normale où toutes les forces politiques tous les syndicats peuvent s'exprimer librement mais c'est loin d'être le cas chers amis mais mais ces propos seront-ils vraiment entendus bien évidemment que non il faut pas être naïf car le musèlement des militants journalistes et défenseurs des droits humains est le seul moyen de cette athée et ses acolytes de se maintenir à la tête de ce pouvoir et c'est pourquoi c'est pourquoi quelques 300 prisonniers d'opinion croupissent toujours toujours en prison victimes d'une justice complice d'une arithmétique politicienne très très vicieuse et donc chers amis mesdames et messieurs c'est ici que prend fin cette séquence tout en prenant congé de vous mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir merci pour votre participation de nous suivre jusqu'au bout mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement d'aider votre chaîne en vous abonnant tout simplement afin d'être informé et surtout surtout en partageant à volonté autour de vous et c'est quand ce vidéo de votre chaîne et votre chaîne a besoin justement de vous quant à moi le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît et à la prochaine fois à la prochaine fois à la prochaine fois s'il vous plaît sur s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît